Alors oui, dans le sens où il y a des différences de physique, mais en même temps on peut aussi se poser la question d'où est-ce que la force elle n'est pas apprise. On ne l'apprend pas dès l'enfance et quand on demande aux petits garçons d'être constamment dehors, à jouer, à courir d'un ballon, à développer cette force physique, mais plutôt aux petites filles d'être calmes, rangées à la maison et à lire des livres, forcément on ne développe pas la même force. On l'entend tellement celui-là. Alors ça veut bien dire que le pouvoir est pris par les hommes déjà, donc c'est bien de dire que le pouvoir est aux hommes, ça veut dire ça. Après non, les féministes ça veut dire quoi ? Ça veut dire se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité ce n'est pas le pouvoir encore d'un dominant sur un dominé. Donc non, c'est tout l'inverse. Alors ça montre bien que le sexe est réservé aux hommes et que dès qu'une femme en abuse, on essaye de lui enlever ce pouvoir qu'elle aurait sur les autres. C'est en lien pour moi avec les mutilations sexuelles féminines où on va essayer d'enlever à tout prix le plaisir des femmes en leur coupant le clitoris ou en fermant les petites lèvres, ce genre de choses. Donc oui, on est dans, on retire absolument tout ce qui pourrait donner du plaisir aux femmes, surtout pas qu'elles prennent du goût et qu'elles en abusent parce qu'effectivement une femme, elle est à son père, puis à son mari et rien d'autre. Encore une fois, on est sur une inégalité, donc on doit se battre contre. Et en ne disant plus cette phrase, bah déjà, ça serait bien. On irait contre ces préjugés sur les femmes. Encore une fois, ça montre bien que les hommes ont une position supérieure et sont dominants par rapport aux femmes. Et donc oui, on a envie pas d'être un homme, mais juste d'être traité à égalité avec les hommes, d'avoir accès aux mêmes privilèges. Parce que pourquoi pour un même travail, avec un même diplôme, en ayant le même âge, en ayant la même ancienneté dans l'entreprise, pourquoi moi, je recevrai un salaire de 25% de moins que celui de mon collègue homme qui a le même diplôme, le même âge. Et bah non, c'est injuste en fait. Donc oui, on veut pas la place de l'homme, on veut être considéré comme lui. Non, si je suis chante, c'est parce que tu me saoules que j'ai mes règles ou pas en fait. Voilà, ça n'a pas de rapport. Il y a toujours pire ailleurs. Mais si on s'était pas plein, en fait, si les féministes étaient pas pleins il y a plusieurs années, bah on n'aurait pas le droit de vote, on n'aurait pas le droit de travailler, on n'aurait pas le droit de porter des pantalons. En fait, on n'aurait pas le droit. Donc moi, tout ce que je veux dire, oui, il y a pire ailleurs et je souhaite aux femmes d'ailleurs de se continuer à se battre parce qu'elles le font aussi et elles continuent à le faire pour acquérir de nouveaux droits en fait. J'ai envie de dire ça, c'est un propos d'hommes blancs hétérosexuels qui a peur qu'ils fassent pas jouir les femmes. Je sais pas quoi répondre à ça. Ok, c'est parfait. Merci.